Mais avant tout, j'allais dire, Jingle. Une émission encore une fois avec beaucoup de budget, c'est ça qui est extraordinaire. Un Jingle libre de droit pour faire plaisir à Twitch. En effet, nous pouvons donc passer au... Je m'en fous, je m'en fous pas. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses d'intéressantes. La première chose, je vais passer sur des petites journées internationales. On a cette petite habitude, vous allez me dire. Alors, le 18 décembre dernier, c'était la journée internationale du pull moche, soit du pull de Noël. On s'en fout ou pas ? Moi, ça me questionne cette nouvelle tendance. Non, ça n'existait pas il y a dix ans, cette... Non, c'est en Angleterre que c'est la moche. 2011 que c'est arrivé ce pull moche ? Enfin, la journée internationale du pull moche, bien sûr. 2011, c'est incroyable. Ouais, c'est intéressant sur ça. Mais clairement, je m'en fous. Chacun met un pull animal, un pull moche. On n'en parle pas, c'est tout. Je suis dans la thème. Je croyais qu'on était 18 décembre. Pardon. Pardon, tant pour moi. Alors, une journée peut-être un peu plus intéressante. Le dimanche 20 décembre dernier, c'était la journée internationale de la solidarité humaine. On s'en fout ou on s'en fout pas ? Tu commences ? Je m'en fous pas. Alima, on s'en fout ou on s'en fout ? Je m'en fous pas, mais je m'en fous des journées comme ça parce que je trouve que c'est des journées, c'est comme les journées du droit de la femme. On dirait que c'est un peu pour se déculpabiliser. Ah ouais, c'est ce jour-là. Ah ouais, c'est bien. Hop. Et puis demain, c'est sur quoi ? Le pull moche. Tu vois, c'est... C'est vrai que c'est à la même échelle. C'est vrai que c'est à la même échelle la journée du pull moche. Non mais tu t'inquiètes. La suivante est sympa, tu vas voir. Lundi 21 décembre. C'était il y a une petite semaine. C'était la journée mondiale de l'orgasme. On s'en fout ou on s'en fout pas ? On s'en fout. On s'en fout pas. On s'en fout pas, merde. Non, on s'en fout pas parce qu'en plus, l'anecdote de cette journée-là, c'est que ce n'est pas la même en fonction des pays. Oui. Il y a des pays où il n'y a pas du tout d'orgasme, j'imagine. Peut-être, je ne sais pas. Non, c'est en fait au Royaume-Uni, en Australie, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, donc ces pays spécifiques, la date est le 31 juillet. Et ils font quoi, ce jour-là ? J'espère que ça leur rappelle qu'à un moment donné, faire des bébés, c'est bien, mais le faire bien, c'est mieux. C'est quoi le lien entre faire des bébés et l'orgasme, M.HQ ? L'acte sexuel. J'avais prévu de faire un dessin. Oui, il y a un lien, ça joue. J'avais prévu de faire un dessin, mais Twitch ne me le permet pas. Donc, je t'en parlerai après, peut-être que tu veux qu'on en discute personnellement ? Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement, si on reprend la réflexion d'Alima, c'est qu'il y a à la même échelle la journée des solidarités humaines, la journée du cul moche et la journée de l'orgasme. C'est-à-dire qu'on fait des journées internationales pour tout. Il y a un côté très politique à ça, c'est-à-dire de mettre en avant, de mettre la focale sur une petite période de l'année. Et généralement, quand il y a une journée internationale, ça veut dire qu'il y a un problème dessus. Non, puis ça veut tout et rien dire, parce que là, vous, vous avez projeté l'orgasme, le couple, l'orgasme du pédophile. Ah, du coup, c'est moins glam ce jour-là. Ah, oui, tout de suite. Mais ça pourrait être effectivement une entreprise de sensibilisation. Mais du coup, après des trucs fourre-tous comme ça, le pédophile de 66 ans, il aime bien cette journée de l'orgasme. On en fait quoi ? On le considère comme ce qu'il est. Non, mais moi, je me trouve cette idée extraordinaire, parce que moi, je fais des vidéos aussi dans mon coin. Je suis vidéaste, comme on dit, à mes heures perdues. Et ça, moi, ça me donne tout de suite une idée de contre-campagne, effectivement, pour dénoncer ces journées un petit peu fourre-tous et tout, de prendre ce parti-là, effectivement. Et ton image, elle est très parlante. Et je pense qu'en termes de campagne de sensibilisation… Non, c'était moche. J'espère que les gens qui nous regardent verront que c'est… Voilà, je prends du recul sur ce que je dis. J'ai conscience de la portée de ce que je dis. Mais c'est comme quand on fait la journée de la femme et puis que l'homme, il dit à sa femme, laisse la vaisselle, tu la feras demain. Non, mais on reste sur des trucs. La journée de, OK, mais les 360 et quelques jours autres, c'est comment ? Puis qu'est-ce qui se passe ces jours-là ? Moi, c'est aussi ça. C'est comme quand on parle de la journée des droits de l'enfant. Tout le monde dit, oui, les enfants ont des droits. J'ai le droit, OK ? Et demain, il se passe quoi ? Enfin, qu'est-ce qui a changé dans la vie des enfants ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Je trouve qu'il y a vraiment une idée de se déculpabiliser, de, comme tu dis, parler du cul moche au même niveau que tout le reste. Et puis, demain, c'est un autre jour. On a fait une journée internationale. Là, maintenant, il y a une journée internationale contre les violences faites aux femmes. Est-ce que ce jour-là, il se passe quelque chose ? Enfin, hormis des associations, des personnes individuelles. Mais quel sens on met, en fait ? À la base, ça a été créé pour qu'il y ait une journée dans laquelle on puisse parler du sujet. OK. C'est bien de parler. Non, maintenant, c'est vrai. On éveille les conditions. Une journée internationale, ça sert à ça. Ça sert à mettre la focale. Mais généralement, quand il y a une journée internationale, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas assez. Il n'y a pas de journée internationale, je ne sais pas, du sandwich. Parce qu'il n'y a pas de problème sur le sandwich, il n'y a pas de polémique. Et du coup, la journée internationale du pull moche, ça génère quoi ? Du pull de Noël, je précise. Ah, pull de Noël moche. C'est que moi, les pulls de Noël, j'avoue, je n'aime pas. Donc, c'est pourquoi, alors j'imagine que c'est pour, comment dire, mettre en avant. Attention, après, pour déclarer une journée internationale, c'est assez facile. Là-dessus, il suffit d'être suivi un petit peu. Il y a marqué officiellement à quoi ça sert, rien du tout. Voilà. Vous m'avez dit mettre le focus dessus, éveiller les consciences. Il n'y avait rien ce jour-là, il fallait bien mettre un truc. Enfin, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. J'ai un truc plus intéressant, vous allez voir, ça vous intéresse. Non, mais je ne voulais pas casser ton truc. Oui, tu n'as rien cassé du tout. Je passe à des infos. C'est le principe que je m'en fous, je ne m'en fous pas. Oui, je vais passer à un truc un peu plus, comment dire. J'ai lu, enfin, j'ai relevé que dans les échos, notamment, on avait publié qu'il y a en France une baisse de la démographie dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de départements en France. Et donc, que la population ne croit quasiment plus au global, même si elle croit encore un peu, puisque le taux est de 0,4% sur 5 ans. Ce qui est très peu. Mais, j'avais une information intéressante, vous me direz. Les départements, entre guillemets, dans lesquels la population n'augmente pas de manière, enfin, baisse même, le plus fortement, c'est des départements dans lesquels on, comment dire, on s'y attend, entre guillemets. L'Orne, la Nièvre, le Cher, la Creuse, l'Indre, les Ardennes, la Meuse, la Haute-Marne, les Vosges. Bon, ça reste des endroits où on peut comprendre un exode rural, on va dire, et qu'il n'y a plus grand-chose à y faire, malheureusement. Mais, au même niveau, il n'y a pas rien. On s'en fout ou on ne s'en fout pas ? Alima ? Moi, je m'intéresse à tout. De manière générale, tous les sujets, je trouve que c'est intéressant. Mais, du coup, je pense que ça parle d'une réalité qu'on connaît déjà. Avoir des enfants dans Paris, c'est compliqué. Le prix du logement, la qualité de vie. Bon, ça pointe du doigt des choses sur lesquelles on peut travailler. Mais je ne sais pas si ça va changer. Je pense qu'on le sait un peu, quand même, que Paris n'est pas le lieu le plus propice pour faire des enfants. Et, finalement, j'aurais envie de dire, je ne m'en fous pas, mais est-ce que c'est pas mal de se dire qu'il y a peut-être des gens qui quittent Paris pour avoir des enfants dans des cadres de vie ? Je ne sais pas. Ou alors qu'on reste sur Paris. Ça permet de poser la question de la population parisienne. Et voilà, ça serait intéressant pour un business plan de quelqu'un qui veut se lancer dans la vente de choses pour enfants, de savoir qu'il y a moins d'enfants. Mais on le sait dans les écoles parisiennes. Les écoles parisiennes ont de moins en moins d'inscrits chaque année. parce que les gens partent. Donc, on ne s'en fout pas. Ça peut être intéressant. Après, oui, on s'en fout. C'est-à-dire que les conséquences vont être pour dans quelques années. C'est vrai que c'est difficile à s'imaginer là. Il y a tellement de paramètres par rapport à ces données-là, parce que les chiffres, c'est bien gentil, mais c'est toujours à recontextualiser. Après, un petit trait d'ironie, effectivement. On ne s'en fout pas parce que tous les coachs qu'a cité Alima et toutes ces personnes qui se sont lancées dans le business à Paris ne vont plus avoir de clients. Et ça, c'est la crise. Ça, c'est terrible. Vous n'inquiétez pas, il y en a dans toute la France. Beaucoup, c'est des mamans qui se sont lancées dans cette passion. Vous n'inquiétez pas, ils sont dans toute la France. Par contre, un parallèle, je ne sais pas ce que vous en penserez, c'est que les chiffres des enfants qui sont suivis dans le processus de la protection de l'enfance à Paris, on crève les plafonds quand même. Tu les as en tête ou pas du tout ? Je ne les ai pas en tête, mais j'ai en tête des juges au tribunal des enfants qui se sentent pressurisés par le nombre de mesures. Les foyers, moi, j'ai plusieurs fois été dans des difficultés pour trouver des familles d'accueil pour les enfants, des places en foyer d'accueil d'urgence, parce que du coup, après, pour plusieurs raisons, je veux dire, Paris, mais je veux dire, c'est un parallèle qui était peut-être nul, mais pour dire qu'il y a quand même des enfants à Paris et que les chiffres en protection de l'enfance sont quand même assez importants en Ile-de-France. Oui, clairement, les chiffres démographiques, ça ne veut pas dire que Paris n'a plus d'enfants. Non, pas du tout. C'est juste que là, il y a un constat. Mais que Paris n'est plus aussi attractif à la même manière. Si on comparait Paris et la Creuse, personne n'aurait pas mis un dessous là-dessus. Mais effectivement, ça peut poser question dans les années à venir. Alors, si jamais dans le chat, vous voulez aller chercher la stat des personnes qui sont concernées par la protection de l'enfance à Paris, ça serait cool. Merci à vous. Il y a Eugio Job qui nous dit, c'est un lieu pour Paris, je pense, pas la Creuse. On va voir, je te dis, tu me dis. C'est un lieu de sortie de fête, hors Covid évidemment, célibataire en couple, c'est top. Mais quand on commence à construire une famille, à grandir avec deux, trois enfants, ça devient effectivement cher de rester à Paris. Et finalement, on sort un peu moins aussi. Oui. C'est vrai. Il y a effectivement un contexte urbain qui fait que c'est une vie à la démographie. Enfin, on va dire, démographiquement, il vaut mieux peut-être être étudiant jeune, sans enfants ou avec des enfants, des grands-enfants, plutôt qu'être jeune parent à Paris. Effectivement. Alors, info suivante, pas forcément réjouissante, mais importante, la Croatie a été touchée par un séisme de magnitude 6,4. Pour ceux qui connaissent l'échelle de Richter, c'est un séisme qui commence à être relativement fort. D'ailleurs, il y a eu sept morts et plusieurs bâtiments détruits. C'est pas très loin de chez nous, il faut se le dire. On s'en fout, on s'en fout pas. Qu'est-ce que ça vous évoque ? On s'en fout pas. Enfin, moi, je m'en fous pas. Mais oui, ben voilà. Je laisse compléter, j'ai trop parlé, je m'en fous pas. Je laisse, monsieur G, compléter. Et je fais juste une parenthèse, je ne sais pas pour Paris, mais 341 000 mesures éducatives fin 2017. Donc, mesures de protection de l'enfance en France, déjà, c'est énorme quand on parle d'enfance. Sur un an ? En tout ? Fin d'année 2017, il y avait plus de 341 000 mesures éducatives, donc placement ou AEMO, ou placement à domicile. En France, sur des mineurs, oui. C'est assez énorme, clairement. Pour vous donner un petit outil de comparaison, en termes d'énergie déployée, un séisme 6.4, c'est l'équivalent de la bombe d'Hiroshima. Mais en fait, tu veux savoir, tu veux qu'on te dise qu'on s'en fout de quoi ? C'est quoi ? Qu'il y ait un séisme, les conséquences ? Justement, j'ai votre avis, tout m'intéresse. Croatie, c'est pas loin. C'est pas des séismes courants. Parce que quand c'est loin, ça nous touche moins, du coup ? Pas du tout, pas du tout. Mais est-ce que ça ne révèle pas quelque chose ? C'est simplement qu'il y a un changement. Moi, je te dis, je ne m'en fous pas, mais j'ai besoin, monsieur HQ, de savoir ce que toi, tu vois derrière cette information. Alors, moi, ce que je vois, c'est que c'est des séismes qui sont peu courants et qui sont plus forts que la plupart des séismes qui ont lieu. Je me dis que peut-être, il y a un changement qui s'opère sur Terre. Est-ce que tu es témoin de Jéhovah et tu vois ça comme un signe de la fin des mondes ? Je suis témoin de beaucoup de choses, mais Jéhovah, je ne l'ai jamais vu. Et toi, monsieur ? Non, je me dis, écologiquement, peut-être qu'il se passe quelque chose. Je pense qu'écologiquement, on le sait depuis un moment quand même qu'il se passe quelque chose, non ? Il y en a qui ne le savent pas. Techniquement, c'est difficile de dire on s'en fout parce que c'est quelque chose qui est assez grave. Après, qui nous ramène de toute façon à quelque chose qu'on a tendance à oublier, nous les humains, c'est que face à la nature, on est peu de choses. On est très peu de choses. On a passé notre vie, nos ancêtres l'ont fait à combattre, à essayer de maîtriser cette nature qui nous inquiète, cette nature qui nous fait peur parce qu'elle nous dépasse en tout point. Et ce genre de système, ce genre de catastrophe, de drame, nous rappelle en fait qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Les plaques tectoniques et les mouvements de la Terre et les conséquences de notre activité, le réchauffement, etc., sur l'ensemble de la planète, on ne les connaît pas. Et effectivement, il y a plein de personnes qui, comme dit Alima, sont là en mode alerte, en mode ça fait 20 ans, plus de 20 ans même qu'on nous dit réchauffement climatique, plus de 20 ans qu'on nous dit on s'en fout. Et à un moment donné, typiquement, oui, c'est... À force de systématiquement ne pas respecter les cycles de la nature, attention, je dis ça en connaissance de cause, on fait ça sur Twitch. On fait ça, c'est absolument pas naturel et j'utilise vachement d'énergie. J'ai une lumière là, là, j'ai la webcam, tout ça. Attention, je ne suis pas dans un truc... Moi, je suis la seule lumière, ça va. Waouh ! Mais du coup, forcément, en fait, ça rappelle systématiquement que oui, là, on parle de parentalité et ce genre de choses, sauf qu'en fait, à partir du moment où la planète, il n'y en a plus, tous nos beaux discours et toutes les prises de tête qu'on peut avoir chaque semaine sur l'être humain, la relation, tout ça, c'est bullshit, c'est rien du tout par rapport à cet élément central qui est que, bah ouais, en fait, la nature nous dépasse et nous dépassera, toujours, quoi qu'il arrive. Ça me donne un petit lien avec l'information suivante, vous allez voir que ça se suit. La France met en place un indice de réparabilité pour les produits électroniques. En gros, c'est une note qui sera affichée sur les produits, sachant que ça va du Smartone à la tondeuse électrique en passant par tout ce qui est électronique, en fait, qui vous dira si votre appareil est plus à même d'être réparable ou jetable. Qu'est-ce que vous en pensez ? On s'en fout ou on s'en fout pas ? Ils officialisent l'obsolescence programmée ? Vraisemblablement. C'est bien. C'est bien. C'est une avancée. Moi, je trouve ça bien. Trois ans de garantie, on arrive en mode « Ah, j'ai encore la garantie. Ah, elle vient de sauter hier. Ah bah, mon produit est en panne. C'est bizarre. » Donc non, c'est bien. C'est honnête, au moins. c'est honnête. C'est quoi le but ? C'est un... Les deux balles, ce n'était pas d'être honnête, je crois. C'est une dimension écologique, non ? Économique, je pense plus. Le but, c'est de se dire qu'on va essayer d'orienter les gens vers des produits réparables et donc moins de gaspillage, moins d'utilisation de produits électroniques, moins de déchets, etc. Vraiment ? Oui. C'est vendu comme ça. Oui, c'est vendu comme ça. C'est vendu comme ça, vraiment ? Alors qu'ils sont dans le truc consommé, 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 vraiment ? Justement, c'est du coup, tu vas peut-être payer plus cher, mais tu vois que ce produit-là, il va être réparable. C'est ça qui me dérange des fois un peu dans cette question d'écologie, c'est qu'en fait, il y a un côté un peu, je trouve, c'est pas qu'on ne culpabilise, donc je m'en fous pas de ce sujet, mais c'est ce côté prends tes responsabilités, mais fais-le-toi. Donc ça, je suis pour, mais en même temps, si on pouvait arrêter de nous vendre de la merde qui tient six mois, ça serait bien aussi. Ce serait pas mal. Parce que moi, personnellement, je ne sais rien réparer, je commence à en avoir marre des iPhones qui durent 367 jours et puis qui décèdent. des trucs électroménagers où tu achètes un frigo où on te parle du truc révolutionnaire, tu n'as rien compris, fraise, frise, je ne sais quoi, avec air brassé et quand il tombe en panne, on te dit, mais vous avez bien pris la garantie à 69,99 euros chaque mois. Donc, si ça pouvait rendre le matériel, je ne vais pas faire la vieille grand-mère qui dit, ah, du temps de ma grand-mère, l'électroménager durait 20 ans, mais j'ai envie de dire, maintenant, ça dure moins de 5 ans. Si au moins, ça pouvait élever la qualité aussi de ce qu'on nous propose. Peut-être que ça peut encourager ça aussi. De revenir à des choses un peu plus durables et moins dans une logique de, il faut consommer, 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 parce qu'effectivement, c'est anti, je ne dis pas anti-écologique, mais ça nous force à quelque chose qui n'est pas… Après, je ne sais pas vous, mais pour moi, maintenant, il y a presque trop d'informations sur un produit. Là, il y a la consommation électrique, A, B et C. Il y a tellement d'infos. Je ne sais pas si les gens lisent encore le mode d'emploi et toutes les infos et tous les trucs. Donc, ça se trouve, ça va être écrit en petit et puis, je ne sais même pas si on le regardera ou pas. À un moment, c'est aussi trop d'informations tue l'information. Oui, mais après ça, les informations, on sait tous que c'est aussi par rapport à la judiciarisation des produits. Si je ne mets pas dans la mode d'emploi qu'il ne faut pas mettre son chat au micro-ondes parce qu'il peut mourir, je peux avoir un procès et je peux perdre ce procès et perdre de l'argent. Voilà, aux États-Unis surtout. Mais c'est effectivement, comme tu dis, il y a tellement d'informations sur la consommation, sur la provenance, avec… Et c'est ça, moi, mon grand problème, c'est qu'il y a de l'information, mais sans l'éducation derrière. C'est-à-dire qu'on te dit, mais oui, mais ce fameux ABC, machin. Je ne suis pas électricien, je n'y connais que dalle. La personne qui me dit, non, mais c'est un produit C, regardez, il est bien. Je n'y connais rien. Tu me parles d'eux, ils consomment 50 gigawatts. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, c'est bien, c'est cool, mais derrière, moi, il me faudrait plus comprendre déjà ces points de gigawatt, déjà, un élément de comparaison pour essayer de comprendre un petit peu plus. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais sans réellement la compréhension derrière. C'est-à-dire qu'on placarde ceux qui font l'effort d'aller chercher, bon courage, parce qu'il y a énormément d'infos. Après, je ne sais pas ce que vous, vous allez en penser. Moi, ce qui me dérange aussi maintenant quand on achète, peu importe ce qu'on achète, on est sur l'électroménager, donc on va rester sur l'électroménager, mais c'est qu'avant, j'avais le sentiment d'avoir cette confiance. Le vendeur allait me guider en fonction de mon besoin et l'aller évaluer. Aujourd'hui, je sais qu'il se fait sa marge sur telle ou telle chose et que du coup, je trouvais que ce lien de confiance, après, humain, la confiance, l'empathie, tout ça, c'est des choses qui me parlent encore en 2020, mais du coup, je trouve que ça, moi, c'est quelque chose qui, tu vois, avant d'aller chercher des logos, des cycles, de l'écologie, peut-être tout simplement d'acheter à quelqu'un qui n'a pas envie de m'entuber et de faire son chiffre, mais quelqu'un qui va prendre à cœur de m'accompagner de manière adaptée en regard de mon besoin, le produit qui sera plus adapté. Alors, je me permets une intervention, ce n'est pas parce que qu'on vend quelque chose à quelqu'un qu'on forcément, on l'entube. Si on ne fait pas de marge, c'est l'ex-vendeur. Si on ne fait pas de marge, on ne vit pas. Oui, mais le problème, c'est qu'on place, ce n'est pas le vendeur, et je n'ai rien contre les vendeurs, c'est le vendeur qui est dans une situation où s'il veut se faire de la marge et la pression et le chiffre, fait qu'à un moment, il nous vend quelque chose. Moi, je me suis retrouvée à la canicule il y a deux ans, donc ma fille était vraiment toute petite, je suis allée pour acheter une clim. Elle m'a vendue, j'ai oublié la marque très très chère, enfin bon, bref, qui était un humifide cadeur d'air. Donc, j'ai payé le truc 500 euros, je viens avec un bébé en urgence qui n'a jamais fonctionné. Et après, elle m'a dit, bah oui, mais moi, je me faisais de la marge dessus, enfin voilà, c'est tout ce qu'on avait, mais en fait, tu ne m'as jamais vendu le bon truc. Moi, je suis venue un peu la femme avec son bébé en mode panique, c'est la canicule, trouve-moi quelque chose. Franchement, j'aurais aimé juste avoir quelqu'un d'empathique qui me dise, bah oui, une clim, c'est ça, moi, je saurais maintenant ce qu'il y a un humifide cadeur d'air. les vendeurs comme ça, ils font comme moi, ils durent 10 ans et au bout de 10 ans, ils n'en peuvent plus de leur hiérarchie et du principe que ça concerne et ils arrêtent. C'est pour ça que je ne te parle pas du vendeur, je te parle de ce qui se passe au niveau commercial, de tout ce qui se passe dans la vente, de cette idée de vente, que tes primes dépendent de ce que tu vas vendre, de la pression du chiffre d'affaires quotidien que tu dois faire et du coup, avant de donner des logos aux gens, des notes pour que le consommateur puisse vendre, je pense que ça serait de se questionner sur comment on accompagne à la vente et comment on prend en considération le client, mais pas chaque vendeur, c'est de manière plus générale de ce qui se passe. Là, je refais un lien avec la protection de l'enfance. Il y a moins de trois mois, j'ai assisté à une maman qui était en train de hurler sur sa petite fille. C'était une scène vraiment protection de l'enfance parce que c'était hyper maltraitant. On était dans un magasin de vêtements pour femmes quand j'ai dit à la vendeuse, moi je suis intervenue, mais alors tout le monde s'en fout, et la vendeuse, elle m'a dit mais moi je suis vendeuse, je ne peux pas me permettre parce que moi je peux perdre ma place en m'interposant face à cette mère. Et du coup, c'est là encore, c'est la place du vendeur, c'est ce qu'on attend de lui, ce qu'il peut faire et je pense que il y a beaucoup de vendeurs qui finissent par démissionner parce qu'à un moment on te demande juste de faire du chiffre. Donc voilà, avant de se mettre au logo, c'est comment on vend, comment on accompagne le vendeur lui-même, bref, question plutôt d'ordre sociétal et de bienfaitance des humains et de respect de soi et d'empathie mutuelle et la question de la vente plutôt que du logo énergétique ou de réparabilité. C'est pour remettre un petit peu d'humain mais d'humain dans le sens effectivement en relation, je fais le lien, effectivement, là on est dans, c'est la transformation du système, c'est-à-dire que là, on est dans un système où n'importe quel vendeur, n'importe quel humain qui veut faire de la vente est pressurisé par le chiffre, c'est-à-dire qu'effectivement, il a son salaire de base et si jamais il veut lui augmenter sa vie socialement aussi, pouvoir payer les factures et tout, il est obligé d'être dans une logique de vendre et du coup, d'être dans un combat éthique. Nous, ça nous parle, l'éthique en permanence dans nos métiers, on nous balance à toutes les sauces, eux, moi, mais de ce côté, bon, en fait, la personne, elle est venue chercher conseils et moi, si je ne lui donne que des conseils mais que je ne lui fais pas acheter des choses, je vais avoir mon chef, ma hiérarchie qui va me dire, écoute, tu es un mauvais professionnel. Donc, en permanence entre eux. Je dis juste qu'il y a de très bons vendeurs et pour répondre à monsieur HQ, parce que moi, je ne suis pas du tout, c'est pareil dans le milieu des travailleurs sociaux. Moi, je me suis retrouvée pour faire un petit lien très rapide à devoir accompagner, à aller dans une mesure de placement. Donc, quand un enfant va partir en famille d'accueil, on vient proposer son dossier à un service de placement familial qui, donc, est une équipe qui va orienter vers une famille d'accueil, famille qui va être rémunérée pour accompagner avec bienveillance l'enfant. Et à plusieurs reprises, j'ai eu des chefs d'équipe, des cadres de santé ou même une directrice de structure qui m'a dit, il faut vendre le bébé là. Donc, il y a des trucs là, il faut vendre parce que nous, à un moment là, il faut qu'il soit orienté. Et donc, il y a des questions de prix de journée, il y a des questions de place, et que donc, je ne parlais pas des vendeurs de manière générale, je parle vraiment de la société dans laquelle on est et à quel moment le chiffre, le rendu, à quel moment l'humain reprend sa place centrale et que ce n'est pas du chiffre et de l'organisation et c'est pareil en crèche. Quand on enlève des enfants de place de crèche parce qu'il y a une société, on est dans une crèche privée et que les sociétés payent plus cher la place et qu'on remercie des parents de reprendre leur enfant en 15 jours, 3 semaines parce qu'une société a pris la place et qu'il y a un autre enfant qui arrive, là aussi on revient sur la question de la place de l'enfant, de la personne, de l'humain et pas du chiffre et de l'argent et des quotas. Il y a un équilibre à trouver entre la dimension économique qui est forcément là. S'il n'y a pas de dimension économique aujourd'hui, il n'y a rien qui fonctionne mais aussi effectivement lorsqu'on s'adresse à des particuliers notamment un accompagnement qui se fasse derrière parce que sinon il y a des vendeurs mais après les vendeurs en eux-mêmes ceux qui ne font que du chiffre pour du chiffre qui n'ont absolument aucun suivi dans la plupart des entreprises ils ne durent pas longtemps non plus. parce que les gens ne reviennent pas. Et ça c'est un problème aussi. En tout cas ce qui est sûr c'est que je ne m'attendais pas forcément à ce que cette question dure aussi longtemps mais c'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Je reviens la prochaine fois on ne fait qu'une question il n'y a pas de soucis je suis sûre que vous ne s'en ferez rien. Non, ça m'intéresse de voir qu'on peut parler de tout sujet et qu'on n'a pas envie de rester dans le social. C'est le principe du je m'en fous je ne m'en fous pas parce qu'en fait c'est du social c'est du social la vente attention tout est social à partir du moment où il y a du lien humain c'est social on n'est pas dans le travail social spécifiquement mais c'est social il y a Chris Rigolote j'adore ce surnom j'adore les noms des personnes qui dit c'est pareil quand tu dois vendre du rêve en valorisant ton réseau de crèche privée et en inscrivant des familles alors qu'en réalité on te demande limite de faire le boulot des commerciaux et de dépasser le max du max du taux d'occupation on demande du 110% en micro crèche ce qui en fait la question là typiquement l'exemple de la micro crèche aujourd'hui tu dis on doit remettre tout de l'humain mais moi je te dis aujourd'hui en fait l'humain c'est quoi quand je cherche c'est ça c'est ça l'humain aujourd'hui c'est de l'argent je suis trop pauvre je n'en ai pas surtout celle-là tu ne l'as pas mais en gros typiquement scène-là ce n'est pas la même c'est ça voilà ça tu vois ce n'est pas intéressant un loup l'homme est un loup pour l'homme l'homme est un loup pour l'homme et nous sommes devenus vous avez vu cette image Matrix est-ce qu'Alima tu connais Matrix oui quand même je ne sais pas je ne sais pas le cinéma les séries oui est-ce que tu te souviens de cette scène où Morpheus explique à Néo ce qu'est devenu l'homme en lui montrant effectivement les machines ont transformé l'homme en une pile je pense qu'aujourd'hui les hommes ont transformé les autres humains juste en pièces de monnaie c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes des chiffres et nous ne devons voir l'autre qu'à travers les chiffres l'exemple là de la vente elle est ici mais là l'exemple de la micro-crèche c'est ça la micro-crèche à la base c'est d'accompagner les personnes oui mais Christelle qui est Chris Rigolote aujourd'hui elle a pris le parti de faire quelque chose qui a du sens pour elle et elle accompagne les futurs professionnels qui veulent devenir éducateurs de jeunes enfants elle les accompagne dans ce cheminement elle les accompagne pour devenir éducateurs valider leur diplôme mais du coup aussi à avoir des compétences et des savoirs-être et du coup c'est là que je reviens sur on a notre le tout c'est de ne pas accepter aussi alors c'est pas d'être défaitiste et de critiquer mais vous à travers votre émission cette réflexion ce que vous apportez c'est votre pierre à l'édifice moi en toute humilité je me dis qu'à chaque fois que j'essaye d'aider des mamans à chaque fois que j'essaye d'être dans l'humain et bien j'essaye aussi de le replacer Chris Rigolote à son niveau on a tous quelque chose à jouer et on peut tous être acteurs de la vie qu'on veut pour nous et pour nos enfants merci, 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 merci de rien, de rien, de rien je vais me permettre de passer un peu à la suite et oui je sais elle était bien ma phrase quand même elle était parfaite mais bien sûr mais elle est parfaite et moi ça me fait un bon bien mais on n'est pas là pour te juger on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien on est qui on est nous pour dire ça non, est-ce que vous êtes d'accord pour l'appui moi je suis complètement d'accord je pense qu'aujourd'hui le fait que le travail social et les travailleurs sociaux en général soient invisibles c'est quelque chose qui est catastrophique non pas pour le travail social mais pour la société puisque nous on se confronte en permanence à des débats éthiques depuis qu'on est dans le début de nos carrières des choses qu'aujourd'hui qui traversent toute la société vraiment qui traversent toute la société c'est juste que nous on a des billes parce que c'est notre cœur de métier et je pense qu'aujourd'hui plus on aura des personnes comme toi comme Chris Rigolote comme d'autres qui met trop en avant ces questions-là ces réflexions-là plus potentiellement avant on accompagnait des personnes qui étaient un peu mis à l'écart surtout mis à l'écart c'était le but du travail social c'est-à-dire que tu étais un petit peu différent tu le mets là et on va s'occuper aujourd'hui Monsieur HQ est en train de péter un câble je dis ça je ne dis rien il a un timing il a un timing t'inquiète moi je ne pète pas de câble t'inquiète mais en gros que typiquement avant on était centré on était focalisé sur accompagner ces personnes-là et du coup 100% de notre temps était là et du coup le fait qu'on soit invisible ce n'était pas un problème parce que la société dans son ensemble ne remettait pas en question la question de l'humain de la relation humaine ça créait la question de la dignité il y avait plein de choses à remédier mais en tout cas elle ne remettait pas en question aujourd'hui dans une société qui fait qu'on se transforme de plus en plus en pièces de monnaie je pense qu'il est importantissime que les travailleurs sociaux soient visibles pour amener ces réflexions-là pour amener parce que ces réflexions nos questionnements je pense effectivement qu'elles peuvent intéresser n'importe qui pas que les travailleurs sociaux là la question du vendeur moi j'ai travaillé en foyer de jeunes travailleurs et effectivement il y avait des vendeurs et souvent on avait des discussions pendant des heures sur mais attendez justement ce côté mais moi en fait pour vivre pour pouvoir payer mon loyer il faut que je fasse du chiffre et en même temps j'ai pas envie de vivre cette pression-là parce que ouais quand la personne arrive elle n'a pas de sous elle me demande un conseil bah ouais je prends du temps pour lui parce qu'elle arrive et je suis conseiller sauf que et ces discussions-là sont importantes donc je te rejoins complètement sur ce que tu dis c'est important de se monter proactif c'est important d'innover c'est important effectivement d'avoir un principe de réalité c'est-à-dire voilà la société elle en est là aujourd'hui et bah du coup on s'adapte on propose des choses en mettant un petit peu ce côté bah ouais il y a quelque chose qui est au-dessus de nous qui s'appelle l'éthique pas la morale pas la même chose l'éthique et qui est important d'accompagner pour que tout le monde puisse avoir ces réflexions-là et faire leur propre choix donc moi je valide complètement monsieur H.P.O.S. tu peux rajouter juste une phrase ou pas ? non pas du tout d'accord vas-y Alima vas-y vas-y non quand tu dis oui il faut qu'on soit plus visible les travailleurs sociaux moi j'ai envie de dire que avant que nous on soit visible parce que nous on est adultes on fait des choix de carrière apprendre ou à laisser c'est difficile et Dieu que c'est difficile et que j'aimerais que les choses changent mais ce que j'aimerais c'est que avant tout en priorité qu'on revoie ces enfants là dont on a parlé c'est plus de 341 000 mesurent tous ces enfants qu'on remette des moyens qu'on remette de l'humain avant toute chose dans ces accompagnements parce que ces enfants-là on les voit pas parce que c'est pas les nôtres parce que ce sont les enfants de gens qui ne sont pas en capacité aujourd'hui de pouvoir les accompagner et je trouve que c'est notre rôle dans une société quand on a un président qui parle de nation la nation elle est là aussi pour ces enfants-là et je trouve qu'il faudrait remettre des moyens il faudrait remettre le viseur on les voit pas ils sont vraiment invisibles quand on parle des SDF on dit qu'ils sont invisibles mais les enfants de la protection sociale ils sont invisibles et on les retrouve après 18 ans s'ils n'ont pas de contrat jeune majeur dans les rues on les retrouve dans des circuits d'addictologie enfin bref il y a beaucoup de choses et je pense qu'il faudrait les remettre au coeur de nos réflexions parce que c'est l'avenir de demain tous les enfants et ils en font partie 341 000 c'est marrant c'est une discussion qu'on a eue avec un ami qui est éducateur spécialisé n'est-ce pas monsieur il y a assez peu de temps que j'ai eu avec lui justement sur l'accompagnement et qu'est-ce qu'on fait derrière etc ah mais ça va de toute façon l'action de la protection de l'enfance on a parlé aussi il y a deux semaines avec trois semaines je ne sais plus avec Cheyenne notre invité donc en tout cas je voulais dire que l'éthique je pensais que c'était un truc qui se chopait dans les hausses herbes mais je suis en train d'avoir appris quelque chose avec vous aujourd'hui je ne fais pas dégueul pour ma blague de merde parce que je ne l'ai pas retrouvée mais notre éthique à nous elle n'apporte pas la maladie de Lyme l'avantage c'est vrai elle apporte une autre maladie qui est effectivement une réflexion permanente sur soi des doutes ça c'est dur sérieusement je rebondis sur monsieur J je pense que de tout temps entre guillemets les humains ont toujours essayé d'exploiter les autres humains et les rendre entre guillemets une pièce de monnaie c'est-à-dire pouvoir en tirer quelque chose que ce soit par la force la contrainte l'amadou l'effet d'amadouer il n'y a pas de moyens pour ça jusqu'aujourd'hui effectivement on est peut-être dans une société qui favorise un nouveau concept d'exploitation de l'homme par l'homme avec un grand tâche je précise il y a des sociétés il y a des sociétés il y a des tribus qui n'ont jamais fonctionné comme ça dans cette histoire de monnaie il y a des belles choses on a des belles choses on a une belle histoire dans l'humanité avec des peuples et des cultures mais comme justement celui qui se fait plus voir et ceux qui ont dominé le monde c'était justement par différents moyens du coup on oublie mais on a ça en nous c'est comme les parents qui pensent que les enfants sont foncièrement mauvais et qu'un enfant doit être dressé ou éduqué sinon il deviendra une mauvaise personne l'enfant il est né bon il est bon l'empathie elle se crée à 4 ans tout simplement quoi ? je dirais qu'il est né neutre l'enfant il est né sans préavis tu vois non parce qu'un enfant non c'est l'enfant justement c'est que tout simplement ce qu'on pense être de l'éducation que l'enfant va être égoïste non c'est qu'il faut comprendre que l'enfant il naît avec un cerveau qui est immature un enfant neurologiquement ne peut pas développer de l'empathie avant 4 ans si on sait ça déjà on comprend mieux le comportement d'un enfant de 2-3 ans il ne peut pas mais il est bon mais on revient on revient à l'éducation j'arrête on va s'arrêter là les mecs se censurent absolument on va s'arrêter là il y a un dernier je m'en fous je m'en fous pas mais je vais y répondre Gutzvik si si mais je vais y répondre mais je vais te dire tout de suite Gutzvik qui dit yo c'était pour ça je voulais savoir si Alima avait quelqu'un dans sa vie moi je vais dire je m'en fous on s'en fout ah Alima moins Alima est en recherche bon très bien non non Alima a personne dans sa vie mais surtout elle ne recherche pas ah donc elle s'en fout je peux comprendre je comprends ce postulat je suis pareil donc on s'en fout pas merci de ton intérêt ça veut dire potentiellement que sur Tinder j'aurais encore une place merci je m'en fous pas peut-être sur tout Twitch aussi je sais pas cherche à faire une émission tu verras on a mis le lien Instagram Gutzvik donc n'hésite pas au revoir on a mis le lien tu verras et je ne sais pas